Musique de générique Musique de générique Théoriquement il ne devrait pas y avoir de problème là dessus Est-ce que l'Empire va oser nous attaquer là pour le coup ? Théoriquement non on a trop d'armées Quoiqu'on a des armées en souterrain donc il faut faire un peu attention Ah ouais non mais là c'était suicidaire Alors il y a quand même l'Empereur Karl Franz Il y a Balthazar Gelt pour le coup Et on a Valmir le blindé Donc on peut voir les armées Cette armée là on a vu que de toute façon on pourrait la vaincre Celle-ci est un peu plus compliquée avec des mortiers De la bonne cavalerie quand même Des pistoliers qui sont de la cavalerie Tout simplement d'archerie si vous voulez Bon on va laisser la bataille se faire tranquillement Victoire de justesse quand même On va écorcher tout le monde Pas question qu'ils s'en sortent aussi Facilement Je suis étonné d'ailleurs d'avoir eu autant de blessés pour le coup Par contre il faut faire attention à eux Là qu'ils peuvent nous poser des problèmes Les tannes Ça peut être assez gênant On va essayer d'écraser certaines armées Peut-être raser Fyldorf tout simplement Attaque d'unité échec Succès Lougmi peu fiable Ah oui Lougmi ce sont les hommes tout simplement Vous avez les gros billes qui sont les peaux vertes Ou les gobelins si vous voulez Enfin les orquis c'est les orques Les gobis c'est les gobelins Les zungis c'est les hommes Et les daouis ce sont les nains tout simplement Donc on a battu le seigneur On a gagné de l'argent Les dieux sont en couleur Leur vers un tribut bien évidemment De ce côté-ci Qu'est-ce que l'on peut obtenir ? Ralliement c'est toujours intéressant On va passer en faction comme ceci Ah ouais on a pris quand même pas mal de dégâts Sur nos armées Et eux qu'est-ce qu'ils ont ? Et la ville ici En termes de garnison Non c'est pas excellent Donc on devrait pouvoir raser la ville Donc on va amener des armées On va se mettre Essayer d'être loin de celui-ci Qu'ils ne puissent pas intervenir Vous voyez Ce qui serait très bien Et d'ailleurs on va demander A notre cher daoui D'attaquer les unités Échec total Ah bah ça c'est pratique C'est très très pratique forcément Ici Très bien Et si je suis là Lui n'est pas dans l'attaque Donc on va attaquer Praldorf directement Et la bataille va être compliquée Mais victoire décisive quand même On a tué deux héros pour le coup Donc Aldebrastis Khan est mort Valmir le blindé également L'Empereur va s'en sortir Et Balthazar Gelt également Et on va raser la ville tout simplement Sans blague Valmir le blindé Tais-tu au combat Est-ce qu'on peut attaquer ? Ça peut être possible Mais Grand Livre des Rancunes On l'a obtenu Le roi on l'a Rune de Ginnemir Résistance aux projectiles Obstiné D'accord Plus de commandements Euh Héritier de Ginnemir Pour les longues barbes Les marteliers Les brisphères Et les tueurs Euh Ouais ça serait bien Est-ce qu'on peut l'attaquer ? Non On peut pas Est-ce qu'eux peuvent l'attaquer ? Oui ils peuvent Ah non lui il peut pas Dommage 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 Bon en tout cas là On leur a causé des problèmes Va falloir ramener les armées En tout cas ça c'est sûr On les laisse regrouper pour l'instant Parce qu'on est quand même pas loin Des armées adverses Et ça pourrait être problématique Suivant ce que l'on fait Ici Euh On va pouvoir améliorer une première ville C'est très bien Et il est Déjà devrait nous apprécier un peu plus Ouais c'est bon Ça s'améliore C'est pas non plus excellent Mais ça s'améliore C'est toujours ça Et là on va bientôt pouvoir se mettre En embuscade Sur Les armées adverses On va les poser De ce côté-ci Euh Et ensuite On essaiera de passer de l'autre côté Le Grimhold Pour attaquer la cité directement On risquerait de se faire flanquer Par Karaknorn Mais Il va falloir faire attention Est-ce qu'on a Ah oui quand même Notre ore a quand même C'est un sacré bond Euh De ce côté-ci Augmenter les cités C'est toujours intéressant On a des améliorations Ici aussi Il nous donne un peu plus d'or Très bien Là de la croissance C'est très bien aussi Mais c'est pas ce que je veux Dans l'immédiat Et là il nous faudrait Ceci Mais ça coûte 1500 pièces d'or On attendra donc Pas de problème Et il y a quand même pas mal De beaux dragons Qui volent dans nos contrées Euh Qu'est-ce que c'est que ça D'accord Les vents de magie sont calmes Très bien Donc Passons au tour suivant Il va falloir ramener Notre roi Dans les terres Pour que Les armées se recomposent Pour l'instant Ce seigneur là Essaye de nous attaquer Sans relâche Euh Ce qui est un peu gênant Alors Tu nous demandes encore De l'argent Un traité de paix Avec les Varg Oui De toute façon Ils nous attaquent pas Et ils pourront pas nous attaquer Donc tant qu'ils attaquent l'Empire Euh Moi ça va On a réussi Les ingénieurs de campagne Très bien On va partir Sur les diplomates nains Pour le coup Pour augmenter un petit peu La diplomatie Et pour pouvoir annexer Bien sûr Les autres nains Par la suite Par contre Il va falloir refaire Cette armée là Ça c'est clair Donc on va les ramener Pour les mettre sur Carac Gromard Et On a quand même perdu Quelques armées Des armées qui étaient complètes Il va falloir les Les reconstruire Allez Cette armée là Plutôt bien tenue Mais en même temps C'était pas non plus Des armées C'est vrai que là On a Des longues barbes On a pris quand même Beaucoup de dégâts Euh Alors Est-ce qu'ils ont aimé Non Le traité avec les Varg Bon Ça passera C'est pas un problème Est-ce qu'on a besoin De passer directement Ah Faut passer loin Quand même D'accord On va se mettre là déjà Et puis si on a Grimhold Ça sera très bien On pourra passer ensuite Directement On a beaucoup d'argent Également Euh Carac A Carac Qui va pouvoir progresser On va pouvoir mettre Des grosses armées Pour le coup On va partir sur des grosses Améliorations Et aussi bien Même notre auroir On le fera aller Jusqu'à Carac Carac Pour avoir Les meilleures armées Disponibles On a On peut tenir En termes de revenus C'est pas vraiment Un problème Mais c'est surtout Que pour la bataille Qu'il attend Je préfère lui mettre Des armées Qui soient conséquentes Et qui puissent tenir Qu'est-ce que tu veux Toi Oh non non T'as voulu rejoindre L'Empire Tu Tu Tout simplement Te plies C'est toi qui as cherché La bagarre Tu Attaques l'échec Ok Encore bien On a un maître des runes Qui vient d'arriver Est-ce qu'on peut Assassiner Cet homme là Bel échec Pour commencer Tout va bien Maintenant que j'aurais dû Changer Ok On va améliorer Les nains D'ailleurs J'ai mis Toutes les améliorations Ici Ok Pas de construction Ici Une construction Ici Pour avoir La plus haute capitale Oui Ce sera très bien Je pense Il y en avait Des constructions Par ici Qui va faire également S'il vous plaît Merci Ce sera très bien Notre argent Va pouvoir remonter un petit peu On a plein de zones de magie Qui progresse C'est très bien Ça ne nous touche pas Non plus Exactement Exactement Mais Ok Ok Déjà Ce sera ça Après Il faudra repasser Certainement Sur le territoire Thillé Donc ils ne vont pas Bien apprécier Mais tant pis Est-ce que toi Tu pourrais réussir Quand même Tes attaques S'il te plaît Réduis les chances De succès Des actions Et une nuit Dans l'armée Apparenté On sera pas mal De peut-être Détruire Certaines colonies De l'Empire Allez Grimhold Bah pour le coup La cité Ça sera vite réglé Forge Sermon Il va pas forger Grand chose Il va surtout Forger sa tombe Il va mettre Du commandement Pour notre Seigneur On occupe La ville de Grimhold Ok C'est pas Une cité Excellente Excellente Mais c'est toujours Mieux que rien Donc ça me va Très bien Ok Et là On est passé Donc tout va bien C'est quoi ça C'est des pâturages D'accord On a plus d'or Dans l'immédiat On va pouvoir passer Le tout Il nous reste Une rancune Contre Karaknorn On devrait pouvoir Se jouer Je pense Les armées De l'Empire Qui se dirigent Par ici C'est toujours Intéressant Si on peut encore Écraser ces armées Et là Bougon Un coup de l'action C'est pas mal Parce qu'on en fait Pas mal Quand même Bon les accords Commerciaux Ça change pas Grand chose Est-ce que Est-ce que Est-ce que On peut parler à eux Non on est en guerre Avec eux Excusez-moi C'est pas ce que je voulais faire Bon les factions S'il vous plaît Karak Ziflin Bon pour l'instant Ils sont neutres Ça va bien Ils sont moins contents Du traité avec les Varg Mais ça Ça passera On devrait pouvoir Le gérer Ça n'a pas vraiment Un souci en soi Les échecs On n'y arrive pas Enfin on a de beaux échecs Mais on n'arrive pas A voir bien mieux Est-ce que Nos armées Peuvent recruter Un peu plus Alors Les tueurs Ça serait vraiment Intéressant Rapide pour un nain Riposte Hage tournoyante Ça serait vraiment génial Et vous voyez Un commandement De 113 Ce qui est énorme En gros Une unité Qui pour vraiment De la démoraliser Il va falloir Par contre Elle n'a pas d'armure Du tout Donc elle risque De se détruire Très vite Mais bon Pour l'instant Il nous faudrait Quelques Longues barbes On va commencer A avoir de plus en plus De longues barbes Maintenant Et se servir Des guerriers nains Comme chair à canon Ce serait très bien Et peut-être 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 On sera bien Là Ok Très bien Ça sera très bien On va essayer Épérer Donc Krakadrak Vous avez Il y a Shorstrakhen Et Kazid Borkkarak On pourrait essayer D'aller Recoloniser Ces territoires Mais ils ne sont pas Nécessaires Il faut savoir Que ça ne sont pas Nécessaires du tout Enfin il me semble Qu'ils ne sont pas Nécessaires Ah si Ils sont Nécessaires D'accord Ah bah S'ils sont Nécessaires On va envoyer Deux armées Dans ces cas Celle-ci Est-ce que Tu ne te déplaces Pas plus vite Comme ça Tu vas te déplacer Bien plus vite Comme ça Ok Ça sera très bien On va envoyer Deux armées Donc là-bas Pour aller prendre Les trois villes Là-haut Il y en a quand même Beaucoup de L'armure de Skaldor Qu'est-ce que On a C'est quoi Cette quête Ah Il faut placer Deux unités Turbes Ça c'est en cours L'âge de Greenmeer C'est un combat Si je me souviens bien C'est ça Le Cap Dragon C'est Faut aller Faut déployer Un héros Azoufbar J'ai pas ça J'ai pas la possibilité De recruter un Tan Ici Il me manque des bâtiments Je crois Pour recruter Un Tan Supplementaire Où est mon Tan D'ailleurs C'est peut-être Celui qui est ici Non c'est Maître des Runes Donc notre Tan Faudra qu'on l'envoie Du côté de Zoufbar La grande Livre des Rancunes Un revenu commercial Oui mais on l'a jamais Le revenu commercial Et Il faut avoir D'accord Oumgrim point de fer Qui aille là-bas au fond Ce qui a peu de chances D'arriver Ou alors Je le ferai de mon côté Certainement Mais en dehors Des batailles Enfin on ne rasera Peut-être pas l'Empire On gardera certaines choses Et apparemment La Gascogne est en guerre C'est en guerre contre qui La Gascogne Ah ils sont en guerre contre l'Empire D'accord S'ils ont des soucis Contre l'Empire Ça va forcément Ça en fera des bons alliés Alors de ce côté-ci On va avancer Tranquillement Et en faisant un petit peu Attention Et Karaknand On n'a pas de site D'armée A pour qu'on m'en parle Donc Ça ira très bien Je pense que ça pourra se gérer L'armée ici Est en fabrication Là on est bien On va pouvoir passer le tour Donc Tiens Alors Ok Il commence à nous piller Et les orques arrivent D'accord Donc ça c'est bien Ce qu'il me semblait Carak Ziflin Est-ce que c'est le clan Contre qui on est en guerre Non c'est bon C'est l'autre faction Donc tout va bien Par contre on a une horde ici Qui va peut-être nous embêter Donc il faudra peut-être Fabriquer une armée Et suivre cette horde Il faut savoir que les hordes Quand elles sont comme ça Elles peuvent poser de gros Gros problèmes Mais il faut vite les vaincre Généralement Et on va finir ce tour là Et on s'arrêtera là Pour le coup C'est bien On va augmenter le nombre De capacités globales De recrutement des héros Est-ce qu'on a des choses Améliorées par ici Non pas vraiment Les nains Est-ce qu'ils vont plus vite Comme ça Non Bien plus vite Sous la terre Et là bien plus vite En marchant Donc très bien On va courir Et il va falloir alterner Bien sûr les deux zones de marche Une fois qu'on aura protégé On aura peut-être Une guerre contre les Vargas Là-haut Donc il faudra monter Les éléments en conséquence Et ça c'est pas mal Le grand bastion On va pouvoir le monter aussi Ça nous fera de l'argent supplémentaire Et est-ce qu'on a des constructions encore Pique des rancunes Ça ça m'arrange ça Un peu d'argent en plus Très bien Ok ça c'est pas mal Moi qui pensais vous montrer la bataille Mais ça sera pas le cas Mais ça sera pas le cas Il va falloir recruter d'abord des tueurs Et ensuite Se mettre déjà dans la cité Ça sera très bien Donc Est-ce que j'ai assez d'or d'ailleurs Pour essayer de l'assassiner celui-là Non j'ai pas assez d'or Ça me coûte trop cher pour l'instant Et bah on va s'arrêter là Donc pour cet épisode Un épisode un petit peu court On aura pas fait forcément beaucoup de batailles Mais on aura pris quelques villes On aura progressé Et on va se mettre petit à petit Les autres factions dans la poche Il va falloir aller coloniser Sur le nord de la carte Les dernières factions naines Pour qu'en fait Qu'on ait l'ensemble Des territoires nains Sous nos ordres Donc ça ça sera très bien Et ensuite Bah il va falloir avoir Plus aucune rancune Ce qui sera un peu compliqué Mais je pense qu'on devrait y arriver Donc sur ce Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode N'hésitez pas bien sûr à commenter Partager la vidéo Et on se retrouve dans le prochain D'ici là Portez vous bien Salut